La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 4 février 2022. Selon Réoumi Cotillon, à travers les législatives prévues le 31 juillet prochain, Maki veut un second test de confirmation relativement à sa popularité. Allant au-delà des faits, l'analyse de ce journal note que les locales qui viennent de se dérouler ont laissé un goût amer à la coalition au pouvoir qui, malgré une victoire quantitative au niveau national, n'a pas su écraser l'opposition à Dakar et dans les grandes villes comme espérait. Thies et Guédéouaille font également partie de leur plus grande déception. Alors, comme tout général, au sortir d'une bataille, le président Salle arrange ses troupes, fait le bilan, tire les leçons et continue la réflexion. Mais il sait que chaque élection a ses particularités et reste moins convaincue du bilan des locales, même s'il reconnaît n'avoir pas tiré toutes les leçons. Alors, il embraille sur les législatives qui, plus que les locales, vont servir de second test. Maki a pour préoccupation majeure, en effet, d'avoir une idée nette de la cote de popularité de sa coalition et au-delà de son parti, selon Hassan Sombes, qui nous en dit plus à la page 6 de Réomy quotidien. À la même page de l'ASL, on détaille les actes préparatoires aux législatives du 31 juillet prochain. Le compte à rebours est lancé si on en croit ce quotidien, qui fait état même d'une course contre la montre pour les autorités chargées des élections. Reparlant des élections locales du 23 janvier dernier, 24 heures tirent les leçons d'une course au franc CFA. Ce journal parle de Beno Bokuyakar, des millions, et de l'échec de la capture du jeu électoral dans les plus grandes villes, estime que Yahui Askanui a démontré que l'argent ne fait pas toujours les élections. Le verdict des élections locales à travers un changement du gouvernement ne tardera pas à tomber, semble dire Sud-Cotidion, qui annonce un imminent remaniement du gouvernement pour sanctionner les résultats des dernières locales et livre l'éclairage d'Ibrahim Baroum, journaliste, formateur et analyste politique. Et dans l'ASL, le sociologue Aliroudiaou appelle le président à sanctionner l'échec de ses élites qui n'ont plus aucune légitimité. Aliroudiaou, lui, annonce la poursuite du combat après sa défaite au local à Gédiouaï, rapporte le quotidien. Et dans Vox Populi, l'on rapporte les exigences de l'opposition pour prévenir une fraude technique dans le processus électoral en vue des législatives du 31 juillet 2022. Restons dans Vox Populi, qui revient sur les négociations gouvernement G7 tenues hier. Et rien n'a bougé, semble dire ce journal, qui nous apprend que chaque parti attendait les propositions de l'autre. Par conséquent, une autre rencontre est prévue le 17 février prochain. Le quotidien parle de premier examen raté, revenant aussi sur ses négociations État-syndicat d'enseignants. Le gouvernement est venu l'aimer vide, informe Sauroussen. Pendant qu'Amadouba, porte-parole du QSEM, se qualifie cette rencontre d'échec. Mais rien n'est perdu, si on en croit Sambassi, ministre du Travail, qui soutient que l'État est disposé à faire des propositions. Libération, au même moment, livre des aveux détonnants des deux homosexuels surpris sur la terrasse de la mosquée de Baobap. Elle nous apprend qu'Ojalo, qui harcelait aussi sexuellement des membres de sa propre famille, a été déféré hier pour pédophilie, détournement de mineurs et actes contre-nature. Des camarades, lui, est visé pour actes contre-nature. Note Libération, qui revient en détail sur les confidences faites aux enquêteurs. Et dans Vox Populi, Djamra rebondit sur le scandale de ses homos pris à la mosquée de Amitié Baobap et insiste sur la nécessité de criminaliser l'homosexualité au Sénégal. Le même Sénégal affrontera l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et forme plusieurs journaux. Libération nous apprend que l'Égypte veut cependant jouer la finale lundi, car estiment que le Sénégal aura un jour de repos de plus. Les lions seront à l'épreuve des pharaons. Note aussi Vox Populi, qui livre les statistiques des confrontations entre le Sénégal et l'Égypte, et fait état de douze rencontres depuis qu'à 86 avec quatre victoires pour les lions, six pour l'Égypte et deux nuls. Les deux attaquants, Mané et Izo, constituent eux aux yeux de stade. La connexion à Eau-Dibi de la Tanière, ce journal souligne que l'on a été passeur et l'autre buteur contre le Burkina. Et qu'à Qatar fait focus sur Aliou Sissé, deux capitaines à coach Gaïnde et Guerrier, ce journal le présente comme un lion blessé. Et Dakar Times continue de s'intéresser à la canne de Sadio Mané, voyant en lui un buteur, un leader et une star adulée. Terminons avec Sunulambe, qui nous apprend que Balagaï II, qui était en France pour soigner son mal de dos, est rentré en Katimini. Le même bala est menacé et allumé par Boignang II à la une de Sunulambe, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.